Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Giro, pour faire le grand débrief de ce Tour d'Italie 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant la course. Il s'en est passé des choses pendant ces trois semaines de course, même si ça s'est vraiment animé sur la troisième semaine, sur les derniers jours. C'est vraiment là, sur trois, quatre étapes, c'est vraiment là où ça a été un peu plus intéressant. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant la course, sur les révélations, le bilan des bleus, les sprinters, les grimpeurs, le spectacle. On va aborder plusieurs thèmes dans cette vidéo, comme ça, ça sera plus facile à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment du côté de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, vous voyez, configuration un petit peu particulière, parce que je ne suis pas chez moi pendant une quinzaine de jours. Mais j'espère que le son est au rendez-vous. Voilà, c'est avec un kit peint libre, donc c'est un petit peu le bordel, et puis avec une webcam. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires pour me donner votre avis sur ces trois semaines de course, pour dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi également en vidéo. Je pense qu'on fera un départ fictif bientôt, après le Giro. Voilà, je ne sais pas encore quand, donc soyez attentif à l'onglet Communauté. Il y aura le débrief de la Formule 1 également du Grand Prix de Monaco. Un épisode du Matien pour faire le bilan de cet après-Giro, qui s'en est bien sorti, qui a été plus en difficulté au niveau des points UCI. Voilà, il y aura quand même du contenu sur les prochains jours. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir à la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Et puis, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, il y a également EPS 2.0, donc Deezer, Spotify, Google, Amazon. TikTok également pour le débrief rapide de la course, des courses de cyclisme en général de Formule 1. Également, quand je les regarde en direct, on commence tout de suite avec ce bilan de ce Giro. Ça a été un Giro atypique, avec des conditions climatiques difficiles. La Covid a un parcours qui était quand même particulier, même si pour moi, il y avait de quoi faire avant la troisième semaine. Mais c'est vrai que c'était particulier dans sa conception. Il y avait aussi un duel attendu au départ de la course, mais qui n'a jamais vraiment eu lieu. Le duel Roglic-Evenepool. On s'attendait à ça quand même. Et on a eu Roglic face à Guerin Thomas, Roglic face à Almeida, mais jamais Evenepool et Roglic en même temps au top. Et puis, oui, ça a été une course particulière. On va commencer par le spectacle. Pas beaucoup de spectacles sur ces trois semaines d'épreuves. On s'attendait... Je m'attendais quand même à un peu mieux. C'est-à-dire que moi, il y a certaines étapes qui m'ont déçu. Je pense quand même qu'au Grand Sassu d'Italia, on pouvait faire peut-être deux, trois trucs. Il semblerait qu'il y avait du vent de face. Allez, pourquoi pas du vent de face ? Ça peut gêner la course. On le sait tous. Par contre, il y avait des étapes où pour moi, il y avait quand même quelque chose à faire. Je pense à l'étape notamment du Cappuccini. Ça se déclenche quand même sur la fin de journée, l'étape du Cappuccini. Or, quand on regarde bien l'étape du Cappuccini, il y avait vraiment des belles difficultés. Il y avait le Monte delle Cezanne. Il y avait deux passages au Cappuccini. Je pense qu'on pouvait tenter des choses. Il y avait des coureurs qui, me semble-t-il, ce jour-là, n'étaient pas au top de leur forme sur cette étape-là. Mais encore une fois, cette étape-là, là, c'est les problèmes d'organisation. Elle est conçue juste avant un chrono. Donc, tout le monde avait peur du contrôle à montre. Il y a l'étape, peut-être également, l'étape de Cran-Montana, ça a été quand même très particulier. Après, on n'aura peut-être pu déclencher des choses, c'était difficile. L'étape de Bergame, on n'aura peut-être pu tenter avant, quand même, la montée à l'entrée de Bergame. Il y avait peut-être des choses à faire avant. Monte-Baudonné, aussi, on pouvait déclencher bien avant sur le Monte-Baudonné. L'étape du Détré-Cime de Lavaredo, aussi, mais encore la peur du Contre-la-Monte du lendemain, du Monte-Lucciari. Mais on a eu, en fait, assez peu de spectacles, parce que le parcours, certes, n'était pas fantastique, mais ce n'était pas une catastrophe non plus, ce parcours. Qu'on a eu également la Covid, alors la Covid, qui n'a pas été très bien gérée par l'organisateur, mais qui nous a surtout enlevé des coureurs. Vous savez, avec la Covid, on a perdu ce fameux duel, Primoz-Roglic, Remco et Vénopoul. Mais on a perdu d'autres coureurs, à peu près au même moment. Je pense à Vlazov, qu'on a perdu assez vite, aussi, même s'il n'avait pas l'air d'être incroyablement en forme. Bon, la Covid et la pluie nous ont quand même enlevé pas mal de coureurs. Guggenhardt, aussi, qui semblait très en forme. Bon, Pote de Vivo, qui aura peut-être tenté quelque chose un jour sur une étape, même s'il ne semblait pas incroyable. Il y a eu quand même pas mal de dégâts, et beaucoup de dégâts, en fait, en début de course. Je pense également à Ouran, qui lâche assez vite, et je pense que c'était donc le leader. Au final, je pensais que le leader, c'était plutôt Luc Carty, mais le leader devait être plutôt Ouran pour le général du côté de EF. Malgré tout, on finit quand même avec 126 coureurs, je crois, de tête. Donc, 125, voilà. C'est Dalla Valley qui est le dernier coureur au classement général. Donc, on a quand même bien tenu sur la fin. Bon, bien aidé également par les organisateurs, notamment au niveau des délais sur la dernière étape. Mais forcément, cette Covid nous a enlevé des leaders, ce qui a nuit au spectacle. Voilà, tout simplement, on est encore dans cette idée de spectacle. Moins vous avez d'adversaires, moins vous êtes obligés de forcer votre talent. Et moins vous avez de possibilités d'avoir des attaques. Parce que quand il y a moins de leaders, tout le monde se regarde un petit peu. C'est ce qui s'est passé dans pas mal d'étapes. On a eu beaucoup de leaders qui se regardaient. La pluie n'a pas aidé aussi. Parce que c'est vrai qu'on a eu, je pense, bien 15 jours de pluie sur trois semaines de course. Ce qui a fatigué certains organismes. Ce qui a nuit à certains organismes également à ce moment-là. Et ce qui fait que c'est un ensemble de choses. Ce qui fait que le spectacle n'a pas été au rendez-vous sur ces trois semaines de course. Parce que même quand on regarde les échappés, la pire étape pour moi, c'est Grand Sassot d'Italia. Parce que vraiment, même Petili, c'est tellement nul, en fait, cette étape-là. C'est-à-dire que l'échappé, c'est pas une échappée de grimpeur. Que derrière, il ne se passe absolument rien. Je crois qu'on a un peloton de 50 à l'arrivée. Grand Sassot d'Italia, c'est vraiment le pire de ce qu'on a vu sur Sonjiro. Parce qu'on avait vraiment des conditions assez... Enfin, là, il y avait tout qui était réuni pour avoir une étape de merde. Vraiment, il y a tout eu pour avoir une étape inintéressante sur cette journée-là. Après, on a eu des journées où on voyait qu'il ne se passait pas grand-chose. À Grand Montana, s'il n'y a pas l'échappée de Pinot, s'il n'y a pas Cepeda, cette guerre entre les deux, l'étape devient inintéressante quand même. Parce qu'il se passe, encore une fois, pas grand-chose. Heureusement, parfois, qu'il y a eu les échappés. Heureusement, parfois, qu'on a eu la bagarre pour les échappés. Parce que sinon, on aurait eu une course encore moins intéressante. Et déjà qu'elle n'a pas été folichonne, c'est vrai que quand on regarde les grands tours sur les 20 dernières années, bon, on a eu des courses avec Armstrong sur le Tour de France. Armstrong dominait tellement sur la fin que ce n'était pas très passionnant. Sur le Tour 2005, par exemple, il ne se passe pas grand-chose sur le Tour 2005. Butte de tête, là, ce n'est pas la course de l'année. Par rapport à 2004, où il y a un peu plus de trucs. Et 2003, c'est encore mieux. Même si c'est l'époque d'Opage. Mais il y a eu un Giro avec Contador également. Il y a le Giro dominé par Basso. Il y a le Giro dominé par Contador aussi. Où il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais plus si c'est lequel qui est dominé par Contador de ses victoires sur le Giro. Mais il y en a un où il domine complètement et il ne se passe pas grand-chose pour la gagne. Mais c'est vrai que ça arrive quand même assez rarement qu'on ait des Giro aussi chuiants. Je dirais que même l'année entre Genlay et Carapaz, il y a un peu plus de spectacles. Parce qu'on a quand même un duel entre les deux. Là, c'était vraiment poussif. Vraiment, la course était poussive. Je crois que c'est le bon terme de ce Giro. Alors, j'ai vu des dépats qui demandaient qu'il faudrait peut-être changer de date. J'ai vu, on a parfois appelé même des experts en météorologie qui disaient oui, à cause de la pluie, ça sera encore de pire en pire. Alors déjà, changer de date, juste calmez-vous. Avec Lucie qui ne veut qu'il n'y ait pas de deux courses ou le Tour en même temps, il va falloir me dire comment on trouve une place dans le calendrier déjà pour décaler d'une semaine. C'est-à-dire rien que décaler d'une semaine le Giro, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faudrait décaler le Dauphiné, il faudrait décaler le Tour de Suisse. Et quand vous regardez vraiment le calendrier de ce mois de juin, on a trois semaines utilisables. Ensuite, la dernière semaine, c'est la préparation pour le Tour de France, enfin l'avant-Tour de France. La semaine d'avant, c'est les championnats nationaux. Donc en fait, on a trois semaines d'utilisables sur cinq semaines, on va dire, dans le mois de juin. Il va falloir m'expliquer comment on peut décaler d'une semaine. Déjà que là, la fin du Tour de Suisse va coïncider avec la route d'Occitanie, le Tour de Slovénie et le Tour de Belgique. Les quatre courses, ces quatre-là qui sont des courses intéressantes, se retrouvent en même temps. Voilà, il faut le voir, le calendrier est bouché aujourd'hui. Il n'y a pas de... Enfin, ça va être très compliqué de trouver une date. Sur cette période-là, le calendrier est bouché. Alors, soit on décale des courses, le Tour de Belgique, le Tour de Slovénie, mais si le Dauphiné, par exemple, on le décale, déjà que le Dauphiné appuie beaucoup d'intérêt, si on le décale trois semaines avant, quatre semaines avant, le Dauphiné n'appuie aucun intérêt. Ça devient une course comme le Tour de Romandie. Si on décale le Tour de Suisse, pareil, deux, trois, quatre semaines, dans ce cas-là, on aura Tour de Romandie, Tour de Suisse. Bon, forcément, il y en a une qui n'a plus d'intérêt sur ces deux courses. Mais j'irai que c'est le Tour de Romandie. Donc, il faut voir quand même au niveau du calendrier qu'on est quand même bien bouché aujourd'hui. Alors, soit il faut qu'on décale des courses, mais alors bien plus tard, c'est-à-dire en août, où le calendrier d'idrier parfois a un peu plus de trous, ou en septembre, voilà, où un Tour de Romandie, il faut le décaler en préparation de la Volta. Sinon, ça risque quand même d'être très compliqué au niveau du changement de date. Et même si on changeait la date, enfin là, on a eu quand même une année en termes de pluie assez exceptionnelle. Bon, je vous le disais, c'est une année où, par exemple, là, je suis en T-shirt depuis genre deux semaines, ce qui n'arrive jamais. Normalement, en mai, ces derniers temps, on est en T-shirt parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce que vous avez de la chaleur très tôt. Là, il n'a pas fait très chaud, en fait, sur ce Giro. On a eu des températures à 20 degrés, il n'y a quasiment eu aucun jour de canicule, ce qui n'est pas habituel sur un Giro. On a eu un Giro en termes de conditions climatiques qui n'était pas habituel. Donc, il ne faut pas vouloir faire des généralités avec un truc exceptionnel. Si tu fais des généralités au niveau conditions climatiques avec le Tour de France 2014, alors il n'y a plus aucune course qui peut se couvrir si on veut qu'il n'y ait pas de pluie. Et la pluie fait partie de la course. Il faut faire avec. Voilà. Ce sont des coureurs professionnels. S'ils ne veulent pas avoir de la pluie, s'ils ne veulent pas avoir du vent, ils font du cyclisme sur piste. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. Bon, par contre, c'est peut-être moins spectaculaire aussi et ça a moins d'intérêt pour beaucoup de téléspectateurs. On passe au bilan des Bleus. Bilan des Bleus sur ces trois semaines de course. Bilan général, déjà, de ce bilan des Bleus. Moi, je trouve que les Français, on n'avait pas un gros cotin-jean au départ. Enfin, du côté des équipes de France, enfin les Bleus, voilà, vous vous souvenez, c'est soit les Français, soit les étrangers dans des équipes françaises. On ne s'attendait pas à grand-chose de la part des Bleus. Il y avait Thibaut Pinot, voilà. Il y avait Warren Barguil. Les parépeintres, on ne savait pas trop. Mais il n'y avait pas énormément de coureurs au départ. On pouvait se dire, tiens, ça va être spectaculaire du côté des Français. On sait toujours que c'est compliqué pour nous et le Giro, parce que déjà, je le disais, pendant des années, on n'était pas invité sur le Giro, parce qu'il y avait eu des problèmes avec Bernard Hinault, parce qu'ensuite, il y avait eu des problèmes avec d'autres coureurs. Je crois, Fignon aussi, il y avait eu des problèmes avec l'organisation. Donc, les Italiens ne voulaient pas habiter les Français. Et inversement, en France, sur le Tour de France, on n'habitait peu les équipes italiennes. Il y avait ce petit paradoxe-là. Bon, depuis le Pro Tour, vu que les invitations se sont réduites, on a moins ce problème-là. Mais il y a des équipes qui n'ont pas utilisé leur droit d'invitation pour participer à ce Tour d'Italie. Je pense à Total Energy ou la Loto, par exemple, en Belgique aussi, qui ont décidé plutôt de se concentrer sur d'autres grands tours. Pour moi, les équipes françaises ont un bilan qui est tout à fait honorable. C'est même au-delà de correct, je trouve qu'elles ont animé la course. Thibaut Pinot a animé la course. Quand vous regardez le top 10, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont animé la course. Au niveau de Warren Barguil, malgré des soucis physiques, malgré une préparation qui n'avait pas été optimale, il a été présent. Chez Arkea, on peut noter également la deuxième place quand même de David Decker. Même s'il a abandonné très vite David Decker, il y a eu cette deuxième place. Dommage quand même chez Arkea, c'est qu'il misait un petit peu sur le sprint avec Decker et Clément Russo et que les deux ont abandonné au bout d'une semaine de courte. C'est vrai que ça les a un peu mis en difficulté. Et puis, c'est vrai que moi, je m'attendais, par exemple, chez Arkea, à ce que Maxime Boué soit un peu plus dans les échappés. Maxime Boué a eu un rôle d'équipier modèle, un rôle de capitaine de route. On ne l'a pas énormément vu dans les échappés, à part le dernier jour. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que Maxime Boué soit plus présent dans les échappés. Quand on regarde la troisième équipe française, enfin la quatrième équipe française, c'est peut-être celle qui a été la plus décevante. C'est Kofidis, parce que Kofidis, on les attendait énormément dans les échappés. Ils ont quand même raté le coach à plusieurs reprises. Et sur des échappés grosses qui allaient au bout, pas de pot pour toi. Alors, il y a quand même la performance de Thomas Champion, qui remporte le classement de la Fuga, qui est vraiment une performance intéressante pour Thomas Champion. Et c'est là aussi, on voit quand même la force du Giro, c'est de toujours donner une carotte au baroudeur. Il y a beaucoup de courses maintenant, je pense, autour de France, qui ont oublié de donner des carottes au baroudeur. Mais si tu veux des échappés, et si tu veux des échappés consistantes, il faut qu'il y ait des carottes. Maintenant, dans le cycliste, ça marche comme ça. Les mecs ne partent pas juste pour faire des échappés publicitaires. Sur les étapes de plat, il faut des carottes. Moi, je dis la carotte, ça peut être un maillot distinctif qui est plus favorable au baroudeur. Pendant très longtemps sur le Tour de France, c'était le maillot du meilleur grimpeur. Sauf que maintenant, on sait qu'avec le nouveau barème, qui a été instauré il y a quand même une dizaine d'années, du maillot du meilleur grimpeur, c'est très compliqué pour un baroudeur qui n'est pas grimpeur, même un baroudeur grimpeur, c'est quand même compliqué, vu le barème de points, d'aller chercher un classement distinctif. C'est très compliqué également d'aller chercher le maillot vert. C'est quasiment impossible pour un baroudeur d'aller chercher le maillot vert s'il n'a pas des talents de sprinter. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le Tour de France, ça n'a plus de carottes. C'est-à-dire, comme tu n'as que les maillots distinctifs, que tu n'as pas de classement annexe, ça devient très compliqué. L'avantage du Tour d'Italie, c'est que tu as des classements annexes. Tu as des classements annexes qui te permettent d'attirer les baroudeurs. Et on a eu quand même tout le temps un minimum de 4-5 coureurs en échappé. Sur le Tour de France, sur les étapes de plat, même l'étape de Cahorlé, 4-5 courants en échappé, sur une étape comme Cahorlé, tu ne les as pas. C'est compliqué d'avoir un mec en échappé déjà. Sur ce genre d'étape. Parce qu'il n'y a pas de carottes. Et à un moment, si tu ne peux pas aller chercher le sprint intermédiaire en plus, qu'il n'y a qu'un sprint intermédiaire dans la journée, ça commence à être compliqué. Moi, je suis pour qu'on remette trois sprints intermédiaires. Je pense que trois sprints intermédiaires, c'était bien plus intéressant qu'un seul sprint. Sur le Tour d'Italie, vous avez deux sprints intermédiaires. Vous avez le sprint modification et le sprint vraiment intermédiaire. Je pense que sur le Tour de France, on devrait regarder ce que fait le Tour d'Italie et s'inspirer de certaines choses que font le Tour d'Italie. Mais en fait, à part Thomas Champion du côté de chez Kofidis, Consoni n'a pas été au niveau. Chivola, il abandonne très vite. Rémi Rochas également. Il abandonne au bout de cinq jours de course, mais il a vraiment été en difficulté. Et puis, on rate des échappées importantes qu'on aurait dû prendre. Autre équipe, AG2R, la dernière équipe française dont je n'en ai pas parlé. Je trouve qu'AG2R a fait plutôt une belle course. Et pourtant, c'était mal engagé au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu la victoire d'Aurélien Paré-Peintre très vite. Et là, à partir de ce moment-là, du côté d'AG2R, je dirais que le contrat est plutôt bien rempli parce qu'ils ont déjà une victoire d'étape. Mais ensuite, ils perdent assez vite Paul Lapera au bout de quatre jours de course. C'est le premier abandon, Paul Lapera, qui a été maillot bleu et en même temps abandon. Lui, il a eu quatre jours de course assez intenses. Vendramé, mais qui n'a jamais été très présent. Et puis, Scherell également. C'est assez rare que Michael Scherell abandonne de mon souvenir. Donc, ils se sont retrouvés très vite en petits comités. Mais vous avez eu des tentatives avec Paré-Peintre et... Enfin, les deux frères Paré-Peintre. Je trouve que Valentin Paré-Peintre, ça fait partie des révélations de ce Giro. Larry Warbe s'a tenté des choses quand même. Bodin aussi. Donc, je trouve que voilà, même Nicolas Prodom. On l'a un peu moins vu, Nicolas Prodom. Mais on l'a quand même vu quelques fois. Donc, je trouve que c'est une course tout à fait intéressante qu'a réalisé à G2R. Et puis, je voulais finir avec les coureurs français dans des équipes étrangères. Il y avait un coureur qui était dans ce cas-là. C'était Sivakov. C'est dommage, ce n'était pas le Sivakov qu'on avait sur le Tour des Alpes. Et puis, il a enchaîné les chutes. Et ça commence à être récurrent pour Sivakov sur les Grands Tours. C'était d'ailleurs qu'il enchaîne énormément de chutes. De chutes, pardon. Voilà, ça a fait un petit peu beaucoup pour Pavel Sivakov. Ça serait bien qu'il arrête de tomber. Voilà, Pavel Sivakov. Parce qu'il chute quand même un petit peu souvent sur les Grands Tours. Alors qu'on sait qu'il est capable de faire des très bonnes choses sur les Grands Tours. Eh bien, on passe tout de suite à une nouvelle partie de cette vidéo. On va regarder maintenant le Général, la bagarre pour le Général. Cette bagarre pour le Général, elle a été Tristoun. Ça, on en a parlé au niveau spectacle. C'est vrai que ce n'était pas la course la plus spectaculaire de l'année. Parce qu'on a perdu très vite certains coureurs dans cette course. Ça a été difficile quand même, il faut le dire. Moi, ce que je noterais du côté du Général, tout d'abord la victoire de Roglic. Enfin le Giro. Enfin une autre course que la Vuelta. C'est vrai que si Roglic n'avait eu que la Vuelta dans son palmarès, on aurait... La Vuelta, pour moi, c'est toujours un peu en dessous sur les 3 Grands Tours. Vous avez Giro Tour, pour moi maintenant, c'est la même chose. Le Giro, le Tour, c'est la même importance. La Vuelta, c'est quand même un cran en dessous pour moi. Et on lui aurait reproché de n'avoir gagné que la Vuelta. Là, il peut dire, j'ai gagné deux Grands Tours différents désormais. Et puis, je suis le premier Slovéne à le faire. Pogacar ne l'a pas fait de gagner deux Grands Tours différents. Pogacar, pour ça, il a gagné le Tour de France. Ça fait un peu la différence quand même par rapport à Pogacar. C'est-à-dire, il y a quand même une lutte entre les deux depuis la première victoire sur le Tour de France de Pogacar. Ce n'est plus la même relation entre les deux. Il y a quand même une petite lutte interne. Parce que la Slovénie n'est quand même pas un grand pays. Il n'y a pas tant de cyclistes qui sont Slovènes. Forcément, il y a un relationnel particulier. Et puis, il n'y a pas énormément de stars dans le sport, en dehors des sports divers qui sont Slovènes. Il n'y a pas non plus 150 grands sportifs. Donc forcément, quand tu as des résultats au niveau international, très vite, tu deviens tête d'affiche. Et c'est vrai que je pense que pour notre ami Roglic, il avait envie à un moment de montrer quelque chose d'autre et de montrer ça sur le Giro. En plus, la course n'a quand même pas été facile pour lui. Ça commence dès le départ, même avant le départ, avec tous ses équipiers qui sont obligés de changer à la dernière minute. Il se retrouve quand même à avoir la moitié de l'équipe qui n'est pas en pic de forme, qui n'a pas fait les stages de préparation, qui n'est pas forcément au niveau pour, au départ, être performant sur la course. Ça commence aussi par une chute. Je crois que c'était l'étape 6 où il tombe, où il est à deux doigts de perdre énormément de temps et il s'en sort très bien, ce coup-là. Et deux premiers contre la montre où il n'est pas forcément totalement aux avant-postes. C'est-à-dire qu'il est une chouille en retrait. Donc là déjà, début de course compliquée. Derrière, début de troisième semaine, monté Baudonné. Heureusement qu'il s'appelle Kuss quand même sur cette étape-là parce que sinon il peut se prendre facilement une vente dans la tête et ce n'est plus du tout la même course. En fait, dans cette première partie de course, il y a l'étape du Cappuccini où il fait vraiment quelque chose de bien, où il attaque dans le Cappuccini, dans la dernière montée. mais il aurait peut-être pu attaquer avant. Mais bon, encore une fois, le problème aussi sur les coureurs qu'on avait à l'avant de la course, c'est qu'ils ne sont pas des attaquants. Enfin, Roglic un peu plus, mais Guerin, Thomas, Almeda, ce ne sont pas des attaquants. Et puis Roglic cette année, il n'avait pas fait de long raid à l'avant de la course où il avait suivi Remco Evenepoel. C'est-à-dire que souvent il attendait le sprint. Tireno Adriatico, il attend le sprint à chaque fois. Donc Roglic, il se retrouve, après le montée Baudonnet, aucune certitude, une équipe qui n'est pas forcément au-dessus du lot. En plus, il a fait roubler son équipe toute la journée, il n'arrive pas à attaquer. Il est quand même, à ce moment-là, pour moi, mentalement, un petit peu au fond du trou. Sa capacité à rebondir derrière, notamment pour récupérer un petit peu de temps sur Guerin, Thomas, sur les deux dernières étapes en ligne. Et puis le dernier contre la montre. Là, on est sur un festival, voilà, avec son vélo qui déraille et plein de choses. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ce Giro pour Roglic. Il gagne, certes, qu'avec 14 secondes. Mais alors, vu toutes les emmerdes qu'il a eues quand même pendant la course, c'est déjà presque un miracle qu'il s'impose. Et ça, ça va être très bien pour lui, mentalement. Parce que l'année dernière, l'année, elle n'est pas bonne pour Roglic. Il se fait l'épaule. Sur la Vuelta, il abandonne, alors qu'il a deux doigts de faire un grand coup pour le général. Enfin, voilà, il abandonne. Ensuite, il a des déclarations qui ne sont pas très intelligentes sur Fred White. Enfin, voilà, il a des déclarations également vers son équipe, au niveau des médecins de son équipe. C'est une première, enfin, une saison à oublié 2022 pour Roglic. Mais je pense que cette saison 2022, le fait d'être opéré, le fait de ne pas avoir une préparation optimale, qui lui a forgé un caractère peut-être plus important, plus un caractère de vainqueur. Il a eu, psychologiquement, il a été très fort sur ce Giro. Il n'a jamais craqué complètement. Et je pense que c'est cette période délicate de 2022, les coups durs aussi qu'il a eus auparavant, la super planche des belles filles, pardon, c'est un gros coup dur quand même. Toutes ces choses-là, c'est ce qui lui a permis de gagner ce Tour d'Italie. C'est-à-dire, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, c'est ce qui lui a permis de gagner ce Tour d'Italie. Deuxième, Guerin Thomas. Ça m'aurait presque fait chier qu'il s'impose, Guerin Thomas. Parce qu'il n'a rien fait pendant trois semaines. Je suis désolé, mais Guerin Thomas, il a suivi. Mais il n'y a pas eu de véritables attaques de Guerin Thomas sur ces trois semaines. Un mec qui aurait gagné le Giro, alors oui, tu peux gagner une course comme ça de trois semaines de cette manière, mais ça m'aurait quand même fait chier. Ça manquait un peu de panache quand même, la manière de courir de Guerin Thomas. Je pense qu'il aura des regrets, Guerin Thomas, parce que Monte Baudonné, Roglic ne perd que 20 secondes le jour-là. Il doit perdre beaucoup plus, Roglic. Donc je pense que Guerin Thomas, il avait des jambes vraiment bonnes ce jour-là. Et je pense qu'il aurait dû tenter des choses. Mais Guerin Thomas n'a jamais été un coureur. Enfin, depuis que c'est un coureur de grand tour, ça n'a jamais été un coureur qui fonciallement prenait des risques. Quand il gagne le tour 2018, il attaque à chaque fois à 3-4 kilomètres de l'arrivée. Il ne prend pas des gros risques sur les étapes. Et ça marche quand tu es vraiment au-dessus du lot. Mais quand tout le monde est très proche, il y a un moment où il faut tenter des choses. Je crois que Guerin Thomas aura des regrets. Parce que vraiment, sur l'étape du Monte Baudonné, pour moi, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et vu les jambes également qu'ils avaient avec Guggenhardt sur l'étape du Cappuccini, s'ils étaient partis plus tôt, avec l'armada Ineos en plus, je pense que ça aurait pu être intéressant. Parce que quand tu regardes, il place quand même 3 coureurs dans le top 10, mais il ne gagne pas la course. Il aurait peut-être fallu sacrifier d'autres coureurs à certains moments. Il n'a quasiment jamais utilisé à Rensmann. Il a quasiment jamais... Enfin, il a utilisé de plus, mais tu vois que de plus, il l'a tellement utilisé qu'il finit quand même dans le top 10 de la course. Et à Rensmann, il ne l'a jamais utilisé. Et à Rensmann, il finit 6e à 5'43, mais il l'a très peu utilisé à Rensmann en tant qu'équipier. C'est quand même dommage, collectivement, d'avoir, avec une telle armada, une telle équipe, d'avoir écheveux collectivement à mettre en difficulté la Jumbo qui n'était pas au top. Et même UAE, parce qu'il y avait des coureurs qui étaient performants, mais chez UAE, il y avait quand même Ackermann-Guybens qui était sprinter. Et puis, vous aviez d'autres coureurs qui n'étaient pas très en forme. Je pense à Formolo ou Lissi. On a fait un grand giro non plus. On les a vus plus en forme certaines fois. Donc, ça a été quand même difficile. Je trouve... Enfin, voilà, Guérin-Thobas, ça aurait pu être mieux. Et je pense que le manque de prise de risque, à un moment, les a mis en difficulté. Joao Almeida, il a tenté. Il a un ton en dessous, pour le moment, un rogue-litch. Il a tenté. Il s'est fait violence un petit peu parce que ce n'est pas sa manière de courir. Mais moi, j'aime bien ce nouveau... Ce nouveau Almeida, on va dire. Ce Almeida peut-être 2.0, plus offensif. Je pense qu'il doit garder cet esprit-là. Un jour, ça payera pour Almeida. C'est un coureur de grand tour. Il adore le giro. C'est son grand tour à lui, quasiment, à Almeida. Et je pense que, dans les années à venir, oui, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Caruso, quatrième, je vais aller vite parce que Caruso, il a suivi. Il n'a pas fait grand-chose. Alors oui, il est quatrième, mais j'ai l'impression... Il est quand même quatrième, premier italien. C'est quand même pas mal. Surtout qu'au début de la course, les Italiens, il n'y avait que Ciccone. Et Ciccone n'était pas au départ. Mais ça a été... Caruso, il est premier italien, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un encouement autour de Caruso énorme. Voilà. Bon, il a suivi. Il apporte des points à Barane-Victorius. Après, il a été quand même assez transparent. Thibaut Pinot. Super course de Thibaut. Je disais, c'est un peu le résumé de sa carrière. Thibaut Pinot sur ce giro. C'est-à-dire qu'il y a eu des gros moments de temps faibles, des grands moments de difficultés. L'étape avec Cepeda, ça me faisait penser à l'étape avec Romain Bardet où ils se font battre par Cummings en haut de demande. Et ensuite, des grandes étapes où ils tentent des grandes choses où parfois c'est spectaculaire. Un contre-la-monde qui n'est pas si mal que ça, parce que ça a été aussi la force de Thibaut Pinot, c'est de faire des contre-la-monde qui étaient... Il se prenait rarement des tôles quand même sur contre-la-monde. Je pense que c'est un bon résumé de sa carrière, ce giro. Bon. Alors après, est-ce qu'il fera le Tour de France ? Il faut voir, c'est un giro compliqué. Le Tour de France, de toute façon, elle le fera en tant qu'équipier de David Gaudu. Est-ce qu'il aura des libertés sur un Tour de France ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le Tour de France ou tenter un top 10 sur la Volta ? En sachant que cette année, la Volta est en septembre, donc il fera plus frais, ça correspond plus à ses qualités. Bon. Après, c'est une question qu'il faut se poser. Bon. Sixième, Arendtman. On ne l'a pas vu de la course non plus, quasiment. Donc, c'est un peu triste. Dunbar. C'est dommage parce que la fin de la troisième semaine a été terrible pour lui. Mais il n'était pas habitué à se retrouver dans une situation de leader. C'est la première fois qu'il était leader sur un grand tour. Avant, il n'était pas foncièrement leader. Je pense qu'il a beaucoup appris sur la gestion de course, sur cette manière de gérer la troisième semaine. Il faut qu'il fasse des progrès en récupération. Ça, c'est Clarenette Dunbar. Il faut qu'il fasse des progrès également en haute altitude. Voilà. Bon, il a appris de ça. Mais Jaïko Aloula, ça leur permet de marquer quand même 340 points. Pas mal au niveau du classement UCI. Les Knessoun 8, très bien. Là encore, lui, il a porté le maillot rose. Il a tenté. Il a profité du fait aussi qu'il ne faisait pas peur. Forcément, les Knessoun, même s'il a fait des grands échappés au niveau du général, il ne faisait pas peur. C'était la première fois qu'il voulait jouer un grand tour. Moi, j'avais des doutes avec sa capacité en haute altitude. Il a plutôt géré les étapes en haute altitude. Sur le contre-la-monte, il n'a pas été mauvais non plus à Montel ou Tsari. Donc, c'est plutôt bien. Kemna, décevant. Alors oui, certains vont dire que c'est son premier top 10 de sa carrière. C'était la première fois qu'il était vraiment leader sur un grand tour. Et c'est arrivé de manière impromptue. Pour moi, ce n'est pas arrivé de manière impromptue. Pour moi, il était co-leader. Ils étaient co-leaders sur le Tour des Alpes. Ils étaient co-leaders également avec Dasaf sur ce Giroud. Ils étaient co-leaders. Il n'y avait pas d'autre chose. Et puis, du côté de Lorenz, de Kemna, plutôt. Neuvième. Oui, Sitte avait beaucoup de monde devant. Mais regarde, il est neuvième. Caruso, on ne l'a pas vu. Dunbar, il finit mal la troisième semaine. Arendsman, on ne l'a très peu vu. Il était équipier. Les Knessoun, c'était la première fois qu'il jouait de Général sur un grand tour. Kemna, il avait déjà l'habitude de trois semaines de course. Pour moi, ce n'est pas incroyable de la part de Kemna. Ce n'est pas avec une neuvième place où tu n'as jamais vraiment été dans le coup dès que ça a accéléré le rythme. Au Cappuccini, il n'est pas dans le premier groupe. Il est en difficulté à Bergab. Monte Baudonné, autre, il n'est pas avec les leaders. Donc, il a toujours été avec un temps de retard. Pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de si extraordinaire que ça de la part de Kemna. Le Rennes de plus dixième. Bon, ensuite, on a Rubio, Van Vilder, 12, Butrago, 13, Selkos, 14, et Aurélien Paré-Tintre, fait 15. Du côté des Français, donc Paré-Pintre, 15, Armira, 16, Barguil, 17. Voilà, du côté du classement général de ce Giro. On passe au sprinter. Du côté des sprinters, c'est assez dur d'analyser cette course du côté des sprinters. Il n'y a pas eu de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie depuis le début de saison. C'est ça qui est assez extraordinaire du côté des sprints. C'est que depuis le début de saison, on n'a pas de hiérarchie. Normalement, en début de saison, on a 3, 4 mecs qui se détachent et qu'on va avoir toute l'année. C'est ça depuis des années. On a eu la période Petaki, Maki, Wengunen. On a eu la période Cavendish, Greppel, Tyler Farrar, on va dire, avec Sagan aussi. Ensuite, on avait des périodes avec Greppel, Sagan, Viviani, Gaviria. Allez, on avait toujours 4-5 mecs. Et puis, il y a Kerman. Allez, on va dire. On avait toujours 4-5 mecs qui se partageaient la majorité des victoires. L'année dernière, c'était Delis, Coy, Jacobson, Merlir. Non, pas Merlir. Merlir, il est très peu gagné. Il y avait un peu Sam Bennett en fin de saison. Enfin, voilà. Vous avez, il y avait Pedersen. Voilà. Vous avez toujours 4-5 coureurs qui se partagent, on va dire 85% des sprints et les 15% restants, c'est un peu plus des surprises. Il y avait Arnaud Demar aussi l'année dernière sur le Giro. Cette année, il n'y a pas de hiérarchie. Vraiment. On l'a vu sur l'UAE Tour. On l'a vu sur quasiment tous les sprints sur le Paris-Nice aussi. On a des sprints qui sont extrêmement serrés. Vraiment. Des fois, ça se joue d'un boyau et des fois, il n'y a même pas le boyau. Et ça a été le cas sur ce Giro. On a eu des sprints serrés et on a eu des sprints sans hiérarchie. Il y a une victoire pour Milan, il y a une victoire pour Pedersen, il y a une victoire pour Cavendish. Vous avez une victoire pour Dainesey aussi. Il n'y a pas eu une hiérarchie pendant ces trois semaines. Alors, vous avez Milan qui remporte le classement du meilleur sprinter. Mais quand vous regardez le nombre de points qu'il a, au cyclamen, Milan, il a 217 points au général du cyclamen. Eh bien, c'est très faible. Gaviria, par exemple, quand il remporte le cyclamen, il y a 5-6 ans désormais, je crois que c'est 325 ou 330 points. C'est-à-dire quasiment 100 points d'écart. Demar, il avait plus de points aussi. Si on regarde le maillot cyclamen de l'année dernière, Arnaud, quasiment plus. Arnaud Demar, il avait 254 points. Voilà. Et pourtant, il y avait eu déjà des partages de victoire. Donc, c'est... Ça a été particulier sur ce Giro. Alors, oui, du côté des sprinters, moi, je ne m'attendais pas à ce que Milan tienne trois semaines. Je me disais, Milan, oui, il va être performant sur les premiers jours de course et puis au bout d'une semaine. Voilà, c'est la première fois qu'il fait un grand tour. Ça va être compliqué. Bon, il a montré qu'il tenait trois semaines. Il tient trois semaines aussi parce qu'il grimpe bien. Il grimpe bien, Jonathan Milan. Ça a bien fonctionné avec Pasqualone. Ça aussi, ce n'était pas assuré parce que Pasqualone, je me souviens, l'année dernière avec Christophe, ça ne se passait pas très bien. Mais peut-être que là, entre Italiens, il y a une meilleure compréhension et ça peut être un avantage. Derrière, bon, il y a quand même quelques sprinters qui ont abandonné comme Mathews. Mais il y a eu des victoires d'étape. Comme Pedersen, pardon. Mais il y a eu des victoires d'étape. Pas comme Mathews. Mathews n'a pas abandonné et n'a pas gagné. Mais Ackermann a eu sa petite victoire d'étape. Bon, un par Gaviria qui a peut-être été décevant quand même et contre Sonny. Sinon, ils se sont tous partagés des résultats, en fait. Donc, c'est ça qui a été très intéressant. On passe maintenant à une nouvelle partie de cette vidéo. On coupe plein de fois cette vidéo. c'est pour des soucis d'encodage tout simplement. On passe tout de suite aux révélations. Les révélations de ce Giro de 2023. La première grosse révélation c'est quand même Derrick Guy. Derrick Guy qui n'était pas très connu avant ce Giro qui a été... Je compare toujours au niveau des échappés mais c'est vrai que c'est Sandy Kazar. C'est-à-dire que ça a été le poulie d'or des échappés. Voilà. Il n'a pas réussi à en claquer une mais par contre il a montré énormément de qualités. Déjà, il a montré des qualités c'est qu'en sprint en petit comité il n'est pas mauvais parce qu'il est très puissant. Des qualités de rouleur offensif grimpent bien malgré un grand gabarit parce que ce n'est pas un petit gabarit Derrick Guy. Passe bien l'altitude parce que pour un grand gabarit il a encore Vuittragou il a quand même dû s'employer quand il gagne sa victoire d'étape. Il a été présent dans beaucoup de domaines Derrick Guy. Pour un mec qui n'était pas forcément très connu avant cette course c'est du costaud. C'est du très costaud. Et encore une fois je trouve que Israël doit maintenant produire des jeunes talents. Jusqu'à maintenant Israël c'était la maison de retraite des anciennes stars du cyclisme. Là je trouve que Derrick Guy Ricci Tello notamment dans cette formation ils doivent viser sur des plus jeunes coureurs. Tu ne peux pas construire l'avenir dans le sport professionnel avec des anciens. il faut avoir des jeunes talents qui arrivent et c'est ce qui est bien avec Derrick Guy c'est que ça reste un coureur qui a 25 ans. Ça reste un coureur un petit peu à la Michael Wood qui arrive sur le tard dans le monde du cyclisme professionnel et dans le monde du cyclisme professionnel en World Tour. Première saison en World Tour à 25 ans quand même Derrick Guy. Je crois aux 25 ou 24 ans si c'était l'année dernière. C'est tard. Enfin c'est tard maintenant. mais un peu comme Wood ce qui est arrivé dans le monde du cyclisme professionnel tardivement. Et ça veut dire que ces coureurs-là souvent je le dis une carrière professionnelle c'est une douzaine d'années dans le cyclisme. Quand vous regardez c'est à peu près ce qu'il va être Thibaut Pinot c'est 12-13 ans après au-delà de 12-13 ans on arrive un peu plus sur des exceptions quand même au terme de carrière. un mec qui commence à 24 ou 25 ou comptez 13 il va arrêter à 36 ou 37 il arrêtera plus tardivement alors qu'un rien ou quoi il veut de poule il va peut-être arrêter à 30 balais comme du moulin parce qu'il en aura marre au bout d'un moment du cyclisme. Donc c'est ça qui est intéressant avec Derrick Guy et puis pour moi oui tu travailles sur l'avenir beaucoup plus qu'il y a d'autres coureurs et puis voilà un sacré giro sacrée capacité de récupération également pour Derrick Guy. Zana bon Zana il confirme ce que j'avais vu sur le Tour des Alpes moi je l'avais trouvé bon sur le Tour des Alpes avec Dunbar donc il a fait ce travail d'équipier avec Dunbar bon sa victoire avec Thibaut Pinot elle est entachée quand même de ces deux enfin de ce bidon collé et des lunettes alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de sanctions même je n'ai pas vu alors je n'ai pas vu sur Twitter parce qu'il y a des mecs qui mettent souvent des sanctions dans ce genre de cas là je n'ai pas vu qu'il y a eu de sanctions pour Michelton Scott alors pour moi il faudrait sanctionner les bidons collés il faut arrêter au bout d'un moment il faut sanctionner beaucoup plus dur je trouve que dans le cyclisme on a du mal à sanctionner de manière importante dans le sport dans le sport en général des fois il faut être dur il faut être sévère mais Zana il a été omniprésent en fin de course quand même il a été très présent il est quand même aussi quand il est avec Dunbar ou Monte Baudonné il est dans les 5 derniers quand même à se faire lâcher donc c'est une belle paire pour un mec qui lui aussi est en première saison au World Tour qui venait de la Bardiani parfois ça peut être un peu compliqué il y a un petit step entre la Bardiani et une équipe World Tour je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti et puis il a fait honneur au maillot de champion d'Italie voilà donc ça c'est aussi une bonne chose c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire honneur au titre de champion au national des fois on se met un peu de pression et là il a réussi à bien s'en sortir Benelli qui confirme en fait tout ce qu'on a vu depuis mars depuis le début enfin oui depuis mi-mars voilà Benelli c'est du costaud et Benelli on espère que ça va tenir parce que moi j'ai connu un Marc Hirschi c'était un peu pareil Marc Hirschi incroyable et puis il a disparu du jour au lendemain enfin il est un peu revenu mais c'est quand même plus le Marc Hirschi qu'on a connu il y a quelques années du côté de Benelli j'espère que ça ne fera pas la même chose et il a été très performant pendant ces pendant alors il a été performant pendant deux semaines la dernière semaine elle a été compliquée pour Benelli puisqu'il a tenté au niveau du maillot bleu mais en troisième semaine il a craqué complet et surtout les derniers jours de course ont été compliqués pour Benelli on sentait qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur donc ça voilà ça sera à prendre pour plus tard que la troisième semaine de Benelli il faut qu'il progresse en récupération mais sur les deux premières semaines il a été présent et il a été présent il avait coché l'étape du Cappuccini de Fonsombrone il l'a coché il l'a gagné on poursuit avec Lorenz Heuss Lorenz Heuss là aussi alors performance peut-être un peu plus dans l'ombre pour Lorenz Heuss mais il s'est accroché assez souvent le coureur d'intermarché donc c'est pour ça que je voulais en parler comme Mario comme Marco Frigo également c'est des coureurs qui se sont vraiment accrochés assez souvent Marco Frigo on l'a vu en échappé il a vraiment fait preuve beaucoup d'abnégation dans l'échappé qu'il a réalisé du côté de Bergame parce qu'en plus devant c'était là aussi du bon niveau mais Lorenz Heuss un peu plus dans l'ombre mais qui fait quand même un classement général intéressant il fait que je le retrouve il termine 27ème ce qui est plutôt pas mal surtout qu'il finit 27ème à moins d'une heure donc voilà il finit à 52 minutes devant Hulissi devant McNulty devant J. Vine par exemple devant Jungels donc ça c'est plutôt intéressant pas très loin de Fortunato il est à un gros quart d'heure de Fortunato donc c'est bien ce qu'a fait Lorenz Heuss on l'a vu il a tenté des choses comme Lorenz Rex aussi qui a tenté en échapper il a tenté à Rivoli il a tenté à Bergame Lorenz Heuss voilà il a été présent ce qui n'est pas toujours facile c'était son premier grand tour je trouve que c'est un premier grand tour plutôt bien réalisé pour le coureur de 24 ans qui est passé à la loto Soudal U23 ensuite chez Volody Bruxelles et puis là ça fait depuis 2 ans qu'il est chez Intermarché coureur en fin de contrat ça pourrait donner des idées à des équipes françaises ce profil là de Lorenz Heuss surtout qu'on sait qu'Intermarché c'est toujours compliqué au niveau budget Intermarché il renouvelle les coureurs assez tardivement Intermarché donc c'est peut-être le bon moment pour aller tenter de chercher le coureur belge et puis forcément quand vous faites un giro plutôt intéressant vous augmentez un petit peu votre valeur sur le marché et parfois ça peut être compliqué pour l'équipe qui vous emploie de pouvoir augmenter votre salaire parce que le budget n'est pas forcément extensible pour toutes les équipes donc c'est pas toujours simple donc peut-être que ça peut donner des idées à un Cédric Vasseur pourquoi pas ou chez Arquier les Knessund c'est quand même une révélation sur trois semaines on savait ses qualités en échappé de baroudeur mais en montagne et en altitude on les connaissait pas donc c'est pour ça que je l'ai mis parmi les révélations parce que pour moi tenir sur trois semaines de course c'est une belle satisfaction pour les Knessund pareil pour Van Wilder il a tenu trois semaines il fait top 15 du général alors qu'ils étaient plus que deux pendant quand même la troisième semaine de course je peux te dire qu'ils ont été trois pendant deux semaines et que deux pendant la dernière semaine de course donc très compliqué il a dû faire quasiment seul Van Wilder c'est une course où vraiment mentalement il va se forcher un sacré caractère et puis moi comme je le dis toujours il ne faut pas le négliger certes vous avez Remco Evenepoel mais à cet âge là vous avez également Van Wilder qui est un bon talent dernière année de contrat chez Soudal Quickstep est-ce qu'il sera renouvelé ou est-ce qu'il va être attiré par les sirènes des autres équipes par le champ des sirènes des autres équipes ça c'est la grande question pour Van Wilder mais c'est vrai que si j'étais Arkea par exemple je n'ai pas de leader pour le général aujourd'hui Van Wilder top 10 d'un grand tour c'est faisable Arkea ça peut être intéressant parce qu'il va falloir qu'il trouve un leader pour les grands tours après Van Wilder il ne veut pas un petit salaire parce que je me souviens c'était le problème avec DSM c'était au niveau du salaire bon mais aujourd'hui Van Wilder pour moi c'est un bon coureur et surtout il a eu un petit peu de mal l'année dernière chez Quickstep je le trouvais un petit peu décevant Van Wilder et là je trouve qu'il a vraiment fait un très grand giro donc voilà il a trouvé enfin son rythme de croisière chez Soudal Quickstep il a enfin trouvé peut-être son rythme de croisière de passer d'espoir qu'il se battait sur un sprint sur le tour de Romandie à un coureur qui est capable d'être régulier sur trois semaines de course donc voilà il y a un cap qui a été franchi par Van Wilder et puis une belle douzième place quand même au général c'est pas à négliger quand même du côté des révélations moi j'en avais marqué une dernière c'est quand même Nicodence les deux échappées qu'il a remportées ça va peut-être relancer sa carrière donc ça c'est plutôt bien pour Nicodence donc voilà les deux victoires en costaud en solide et bien ça c'est plutôt une très bonne chose pour Nicodence on passe aux déceptions du côté des déceptions je commence avec Jack Egg qui n'a jamais été vraiment dans le coup sur cette course il commence à les enchaîner les mauvaises performances sur trois semaines de course ou les abandons précoces là il a continué la course mais c'est vrai que ça a dû être dur pour lui déjà il est obligé de travailler pour Caruso même dans les échappées il n'arrivait pas à tenir le rythme ça c'est terrible quand t'es leader à un moment il y avait même Ackermann qui a réussi à le lâcher enfin voilà c'était compliqué et ces trois semaines de course pour Jack Egg on s'attendait à mieux on s'attendait à ce qu'il soit peut-être co-leader avec Caruso là il n'a jamais été dans le coup sur ces trois semaines de course donc ça n'a pas été simple et Holo Cometa alors certes du côté des Holo Cometa vous avez une victoire d'étape bon victoire d'étape avec Baïs ça c'est plutôt bien il y a eu le maillot bleu de Portet avec Baïs bon par contre Fortunato Translucide invisible sur ces trois semaines de course pas dans le coup quand on regarde également dans l'effectif de cette équipe et au Holo Cometa Albanese on l'a vu en première semaine on l'a vu ensuite dans quelques échappées mais il a souvent été lâché assez tôt après ça a été dur Eric Fetter on ne l'a pas vu Diego Pablo Sevilla on ne l'a pas vu non plus Maestri on l'a vu dans quelques échappées Gabazzi peu présent mais on reste dans le bilan que j'avais fait en début d'année de cette formation c'est souvent une formation que je mets dans mes déceptions parce qu'elle n'arrive pas à passer un cap et puis tu t'aperçois quand même aussi que normalement c'est Basso et Cantador bac les Espagnols de l'équipe ils ne font pas grand chose quand même c'est plus les Italiens de cette formation qui arrivent à faire des bons résultats et ça plafonne ça plafonne et au Holo Cometa on aimerait que cette formation passe un cap dans les équipes de deuxième division c'est quand même un peu la deuxième division des équipes de deuxième division c'est un ton en dessous alors l'objectif est maintenant d'aller récupérer un nouveau sponsor ça c'est l'objectif de Holo Cometa c'est d'avoir un nouveau sponsor titre pour grandir encore plus il faut se méfier quand même on n'est pas dans une période de conjoncture pardon économique très favorable il ne faudrait pas faire une B&B Hôtel mais bon là ils l'ont annoncé au mois de mai c'est à dire qu'ils ont encore un petit peu de temps pour aller signer des choses je dirais que quand on quand on commence à ne pas avoir de nouvelles en septembre c'est inquiétant avant septembre bon c'est sûr que c'est mieux d'annoncer des choses en juin en juillet des fois entre le moment où tu signes et le moment où tu as le droit d'annoncer il y a un petit délacalage mais c'est vrai que ça serait bien pour Holo Cometa de passer un cap parce que il faut progresser je pense vers la hiérarchie et ça passera par des moyens ça passera également par un effectif de meilleure qualité c'est vrai que l'effectif d'Holo Cometa comme vous regardez au départ Albanese Baïs Fetter Fortunato Gavazzi Maestris et IA bon ça reste quand même une chouille faible je trouve on peut enfin pour aller jouer des choses c'est un peu faible donc moi j'aimerais voilà que cette équipe progresse troisième déception c'est le Gaviria je m'attendais à mieux de Gaviria ça a été compliqué pour Gaviria des chutes pas forcément un bon lanceur Rora c'est quand même vieillissant il aurait peut-être fallu emmener d'autres coureurs c'est vrai qu'il manquait peut-être des coureurs pour l'emmener au sprint du côté de Gaviria je pense à Cortina Garcia Cortina qui aurait peut-être pu être mis dans l'équipe à Ramburu il n'était pas dans l'équipe non plus qui aurait pu emmener les sprints pour lui ça a été voilà c'est une déception pour moi Gaviria je m'attendais à un peu mieux au niveau aux courses je m'attendais à ce qu'il puisse aller chercher des courses et il n'a pas été en mesure de le faire donc voilà petite déception pour moi pour Gaviria j'aurais voulu qu'il aille chercher une étape et puis Thomas Glug ce n'était pas un cadeau de le faire venir sur ce Giro et ça s'est quand même bien senti c'était son premier Giro je pense qu'il s'en souviendra ça a été très compliqué après il y a des mecs qui ont connu des premiers grands tours compliqués Thomas Vauclair c'est le Giro 2001 avec Bonjour ça a été compliqué le premier Giro de Thomas Vauclair très difficile on avait même piqué les vélos de Bonjour je crois qu'ils finissent à 2 ou à 3 chez Bonjour il part en échapper sur la dernière étape et ça a été très très compliqué le premier Giro de Thomas Vauclair ensuite les grands tours suivants ça s'est beaucoup mieux passé Thomas Glug ça a été difficile voilà il n'était pas prévu en été de dernière minute pas au top de sa condition physique pas prêt je pense pour 3 semaines de course alors j'espère que ça ne va pas avoir des conséquences sur la suite de sa carrière mais ça a été difficile voilà pour le Britannique pas présent à les échappés je pense qu'on aurait pu le laisser prendre une ou deux échappés également Thomas Glug et puis Kempner parce que même s'il fait 9 je m'attendais à un peu mieux en termes de résultats du côté de Lénard Kempner on a déjà revenu sur lui donc je ne vais pas en dire plus on finit avec juste quelques mots sur l'organisation de la course qui a été habituel sur le Giro je disais l'année dernière c'était presque trop bien d'organiser le Giro ben là on a retrouvé les soucis du Giro alors déjà la gestion de la Covid-19 on sait depuis Liège et pour des axes que la Covid rôde que la Covid est comme ça elle rôde dans nos campagnes elle rôde dans le milieu du cyclisme donc il fallait réagir bien avant dès le départ de la course il fallait peut-être imposer le masque imposer beaucoup plus de gestes barrières c'est pas totalement miraculeux les gestes barrières mais ça évite quand même pas mal la propagation sauf que en début de course il n'y avait pas de gestes barrières et puis même au tout début on a décidé de remettre des gestes barrières moi je me souviens notamment d'avoir James Voight en train de faire une interview en train de serrer des mecs sans masque alors qu'ils ne faisaient pas partie des courants ils faisaient partie d'Eurosport voilà ça a été parfois un petit peu particulier quand même au niveau de la gestion de la Covid-19 je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux autre catastrophe c'est l'étape qu'on a fait sous la tempête le jour où il y a eu les inondations en Émilie-Romagne on est quasiment dans la zone de l'Émilie-Romagne on décide de faire partir la course sous des averses d'eau énormes dans des conditions de tempête où il y avait quand même une alerte météo là je trouve qu'on a pris un risque du côté du Giro alors ça n'a pas trop gêné les coureurs par contre cette étape là ça a plus gêné l'étape raccourcie la gestion de l'étape raccourcie alors cette étape du Grand Saint-Bernard a été une catastrophe en termes d'organisation on raccourcit l'étape pour éviter une descente mais qu'on prend quand même on l'apprend en plus en début de journée avec des mecs qui étaient excités on n'aurait jamais dû raccourcir cette étape l'organisateur aurait dû être beaucoup plus ferme l'organisateur n'a pas été assez ferme sur l'étape raccourcie je vous invite à revoir ce que j'avais dit lors du débris de cette étape le chrono final aura lieu aura pas lieu on a quasiment cru qu'il n'aurait jamais lieu contre la montre finale le départ par vague n'était pas il y avait trop d'écart entre certaines vagues parfois vous aviez une heure il ne se passait rien ça aurait dû être mieux géré aussi on aurait dû coller un peu plus les vagues en plus ça a fait que les premiers sont partis à 11h50 les derniers sont arrivés il était 18h il y a eu un écart énorme et tous les chronos ont été mal filmés tous les chronos en termes de réalisation c'était une catastrophe il n'y avait pas les bons temps intermédiaires c'était une catastrophe donc les contre la montre et le chrono final ça a été compliqué les dangers qui n'ont pas toujours été bien indiqués je pense au sprint au tombe Cavendish avec des carres la ligne blanche elle ne doit jamais être là on doit se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de ligne blanche les pavés à certains endroits l'arrivée par exemple de Rome on fait un sprint sur des pavés mais des pavés qui sont beaucoup moins beaux que les Champs-Elysées et avec en plus des courbes je pense qu'on aurait pu faire autrement on aurait pu arriver à un autre endroit de Rome alors oui peut-être un peu moins joli il n'y aurait peut-être pas eu le coliser ou mieux sécuriser enfin voilà ou éviter que ce soit un sprint je ne sais pas se débrouiller différemment et puis aussi sur le dernier contre la montre j'avais oublié de dire ça les délais de 50% ce qui fait qu'on a eu des mecs qui avaient le temps de prendre un drapeau de boire une bière avec les spectateurs sur le bord de la route de faire des winnings pendant tout le contre la montre c'était quand même un peu ridicule normalement on doit mettre des délais où il y a un peu de spectacle pour savoir qui va pouvoir rester en course qui ne va pas pouvoir rester en course là tout le monde pouvait rentrer des délais mais alors avec une marge monumentale c'était bien ridicule et bien j'espère que vous avez aimé cette juillet on fera pareil sur le tour de France n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production ciao ciao